Bonjour, alors aujourd'hui nous allons examiner un texte, un texte de Montesquieu, un texte célèbre du 18e siècle, du siècle donc des Lumières. Il s'agit du petit texte qui s'intitule « De l'esclavage des nègres », tiré d'un ouvrage de Montesquieu qui s'intitule « L'esprit des lois ». Montesquieu c'est un juriste, c'est un magistrat qui, dans son ouvrage « De l'esprit des lois », mène une réflexion de portée générale en juriste sur le fondement des lois et sur la raison pour laquelle les lois sont variables d'un pays à l'autre ou d'une ère géographique à l'autre. Dans ce petit texte de « L'esclavage des nègres », il aborde un problème particulier de l'époque. De cette époque du siècle des Lumières, éprise d'égalitarisme entre les hommes, éprise de justice, il y a un hiatus dans l'histoire puisque le commerce triangulaire, la traite négrière qui dure déjà depuis plusieurs siècles, bat son plein à cette époque-là. Et évidemment, c'est un sujet de réflexion pour le moins. Alors on va voir comment Montesquieu aborde ce sujet, mais il l'aborde d'une manière un petit peu surprenante, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte à la lecture du texte de « L'esclavage des nègres ». Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terre. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, et mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie qui font des onus, que privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une manière plus marquée. On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations polissées, est d'une si grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'ont faite aux Africains, « Car si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? » Alors, effectivement, un texte un petit peu particulier, inattendu, on va le voir, et je vous propose trois axes de lecture pour essayer d'analyser ce texte. Tout d'abord, nous montrerons que c'est un assemblage d'arguments hétéroclites. Ensuite, nous montrerons qu'il y a de l'ironie et de l'implicite. Et, dans un troisième temps, nous mettrons l'accent sur la nécessaire réflexion du lecteur. Alors oui, ce texte se présente de manière très structurée, en apparence. Il est découpé en paragraphes très clairs, c'est même visuellement, typographiquement bien mis en évidence. Chaque paragraphe correspond à un argument. Et on peut d'ailleurs voir que le premier paragraphe, lui, n'est pas un argument à proprement dit, mais introduit, avec la formule présentative « voici ce que je dirais », introduit les points suivants. Alors, on peut faire très rapidement un premier balayage de tout le texte et répertorier déjà à quel type d'argument, à quel type de domaine appartient chaque argument. Le premier, celui de la ligne 3, eh bien, c'est un argument, on va dire, historique et économique. Le suivant, celui de la ligne 5, c'est un argument économique. Ensuite, on a un argument qui se base sur des observations purement physiques, purement raciales, un argument racialiste. On passe ensuite à un argument religieux à la ligne 9. Puis, à la ligne 11, c'est un argument un peu composite, un mélange d'arguments physiques et raciales et d'arguments culturels. Puisqu'on parle des peuples d'Asie, à cette époque-là, il faut comprendre les Turcs ottomans. Ensuite, un argument physique, racial, historique et culturel. C'est quelque chose d'un petit peu composite, là, avec les Égyptiens, etc., etc. Un argument économique et social, ensuite, puis vient un argument religieux, puis vient un argument politique, pour terminer. En résumé, on a une juxtaposition, sans aucun lien, sans aucune continuité, sans aucune progression non plus. On a une simple juxtaposition de tous les arguments possibles pour justifier l'esclavage. En fait, une compilation dans le désordre. Et il y a, bien sûr, une volonté ironique bien évidente de la part de l'auteur de discréditer ces arguments au moment qu'il les énonce. C'est ce qu'on va voir dans ce deuxième axe de lecture. Tout est modalisé, si on revient à la première ligne, par l'hypothèse de départ, par le « si » initial. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, et par l'utilisation du conditionnel, bien évidemment. Voici ce que je dirais. Et les deux points qui introduisent toute la suite, c'est nous dire, là, qu'il faut comprendre toute la suite d'une manière ironique, par antiphrase. C'est nous signaler à l'avance que Montesquieu pense l'inverse de ce qu'il va dire. Et alors, il s'est arrangé pour discréditer un petit peu tous les arguments. On ne va peut-être pas tous les repasser en revue, parce que, dans une explication en dix minutes, on n'aurait pas le temps de le faire. Quelques exemples, parmi d'autres. L'argument qui est à la ligne 3, est un argument qui est logique, en fait. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. On voit bien que cet argument est problématique, mais ce qui pose problème, ça n'est pas la logique, puisque c'est une logique qui est une logique économique, en fait, et qui est implacable, effectivement, si on veut faire travailler la terre par des gens. Il faut bien qu'il y ait des gens. Et comme on a tué tous ceux qui étaient là auparavant, eh bien, il faut ramener d'autres personnes. Le problème dans cet argument n'est pas la logique en elle-même, c'est l'absurdité de cette logique. On parle ici de logique absurde, puisque ça met la logique économique et la logique humaine, les valeurs humaines fondamentales, sur le même plan, voire de façon un petit peu déséquilibrée, ce qui pose ce problème de l'absurdité. De la même façon, l'argument de la ligne 5 est parfaitement logique. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Là, il n'y a aucun problème dans la logique même. Le problème, il est toujours économique. Et le problème aussi, il est peut-être dans ce trop, trop cher. Le sucre serait trop cher. D'une façon purement objective, on pourrait attendre l'argument qui dirait que le sucre serait plus cher si on devait payer un esclave, si on devait donc en faire un salarié. Mais trop cher, on entend ici comme la plainte des personnes pour qui c'est toujours trop cher d'acheter des produits. C'est-à-dire, en fait, on entend la voix tout simplement de ce qu'on appelle le consommateur. Un argument, un autre, par exemple, qui est celui de la ligne 14. Et là, c'est la logique qui pose problème. C'est la logique qui fait un petit peu défaut. On peut juger, il y a des amalgames en série, des confusions en pagaille, on va dire, des parallèles qui sont douteux entre la couleur de la peau et la couleur des cheveux. Référence à des égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, donc on valorise ces égyptiens. Mais ils font en même temps des choses complètement absurdes, c'est-à-dire mourir tous les hommes roux qui leur tombent entre les mains. Et on sait bien que, de notre point de vue, c'est une absurdité totale. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mélange, du charabia, de la confusion dans cet argument. Alors, tous les arguments que présente Montesquieu ont un vice de forme, comme on dit en droit, d'une manière ou d'une autre. Et il est intéressant de se pencher sur chacun d'eux précisément pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans cet argument précis. Et lorsqu'on fait ça, le lecteur, le lecteur que nous sommes, participe activement de la réflexion à ce texte. C'est notre troisième axe de lecture. Il y a, à cet égard, des arguments qui sont assez emblématiques. Par exemple, celui de la ligne 19. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Cet argument est parfaitement logique. Pourtant, la logique ne se perçoit pas au premier abord. On ne voit pas tout de suite, avant d'avoir réfléchi à la chose, le lien qui existe entre l'humanité de ces gens-là et notre propre christianisme. Sauf à se rappeler qu'effectivement, être chrétien, cela comporte certaines obligations, comme par exemple de suivre des commandements, où l'un d'entre eux dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et si l'on aime son prochain comme soi-même, si donc on est chrétien réellement, eh bien il est impossible de justifier l'esclavage. Il est impossible même de ne rien faire lorsqu'on sait que l'esclavage est en train de sévir. Et donc, il y a quand même une manière de s'en sortir, une pirouette intellectuelle que l'on peut faire pour continuer hypocritement à se prétendre chrétien et à ne rien faire contre l'esclavage. Ce serait de prétendre tout simplement que ces gens-là ne sont pas notre prochain, ne sont pas des hommes. Et là, lorsque le lecteur raisonne et réfléchit un petit peu en profondeur à ces problèmes que Montesquieu a simplement initiés ou a lancés d'une manière ironique, eh bien là, la responsabilité personnelle, l'éthique personnelle existentielle presque, on pourrait dire, de chaque lecteur est touchée de façon profonde. Ainsi en est-il aussi du dernier argument, de l'argument politique, de petits esprits, exagère trop l'injustice que l'on fait aux Africains, car si elle était telle qu'ils le disent, ne sera-t-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? L'attitude qui consiste à se défausser de sa responsabilité morale. Vous et moi, personne, les citoyens ordinaires, on n'a rien fait pour l'esclavage, nous. Donc on n'a rien à voir avec ça. Et on a envie de, en quelque sorte, lorsque l'on se sent accusé, ou lorsque notre responsabilité se sent pointée du doigt, on a tendance à esquiver un petit peu la chose et à se défausser d'une manière ou d'une autre. et en particulier en disant que ce n'est pas nous qui décidons tout ça, ce sont les dirigeants, les princes d'Europe qui sont des gens si sages, qui sont des gens qui savent ce qu'ils font. Le texte condamne, avec la participation réflexive du lecteur, cette attitude passive qui est générale à cette époque-là et à la nôtre aussi également, de la part de la population de dire « mais tout ça ne me concerne pas, moi je ne suis pour rien dans tous ces problèmes et je ne veux du coup pas en entendre parler. » En ne voulant pas en entendre parler, je fais en sorte que les choses perdurent. Il y a une espèce de responsabilité à la fois personnelle, subtile et collective, et les deux sont liés. Et cette réflexion du lecteur, c'est justement à ces problèmes-là précis que Montesquieu n'énonce pas lui-même, mais qu'il initie et qu'il demande donc au lecteur de poursuivre. Alors on peut conclure tout ça, même si on n'a pas vu l'ensemble du texte dans tous ses détails, on a quand même essayé de donner une idée un petit peu de la démarche de Montesquieu qui veut présenter ses arguments dans un assemblage hétéroclite pour bien sûr les discréditer grâce à la nécessaire réflexion de l'auteur. C'est une stratégie argumentative pour combattre l'esclavage. Ça n'est pas la seule et ça n'est peut-être pas la plus évidente d'ailleurs, parce que face à un problème aussi grave humainement, aussi ignoble que l'est l'esclavage, eh bien on attendrait plutôt un texte un peu plus peut-être violent, de nature un peu plus polémique, un peu plus rentre-dedans, qui interpelle directement le lecteur. Montesquieu a choisi, pour des raisons complexes, personnelles, Montesquieu a choisi une autre stratégie argumentative, une stratégie qui marche à condition effectivement que le lecteur y aille de sa participation. Je vous remercie.